Nous allons terminer ce journal avec l'héroïne des nuits fauves et de l'accompagnatrice, Romane Boringet bien sûr, est en Avignon où elle présente une lecture de l'écume des jours de Boris Vian. En exclusivité pour France 2, les deux Michel, Strulovici et Levasseur, ont pu suivre Romane et ils sont tombés tous deux sous le charme de sa grâce et de sa spontanéité. L'émotion de Romane Boringet sur les lieux mêmes de ses débuts. Ça me fait drôle, hein ? On la comprend. Inconnue il y a deux ans, c'est ici qu'elle se révèle dans la tempête de Shakespeare, avec Peter Brook comme maître. C'était un endroit magique, quoi. Et le festival d'Avignon, ça, pour moi, j'étais comme, j'étais vierge par rapport à tout ça, quoi. Je connaissais rien. Et deux ans, c'est court. Et deux ans, ma vie, elle a changé complètement. Enfin, pas changé, mais il s'est passé tellement de choses. Quand je reviens ici, j'ai le cœur qui bat, quoi. J'ai toutes les images qui reviennent. Il y a deux ans, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et puis, bon... Ce retour, elle l'accomplit par amour de Boris Vian, dans le cadre de lecture organisée par la SACD, la Société des auteurs. Tout son pays, il m'a fait un beau cadeau, quoi, de me permettre de revenir à Avignon. Séance de travail autour de l'écume des jours, le livre qui ne la quitte pas. Alors, plus je le relis... Romane Boringet, face à un nouveau défi, faire vivre les mots de son auteur préféré. On a écrit le travail édité à la voix basse, c'est pour cela qu'il n'est pas là. C'est ça. On l'a gardé, celui-là ? On l'a gardé, là, l'eau est allongée sur le lit, 151. Romane m'a dit, j'ai essayé de lui proposer des choses, mais elle savait très bien ce qu'elle voulait. Elle m'a dit, Boris, viens. Pourquoi que je vis ? Pourquoi que je vis ? Pour la jambe jaune d'une femme blonde appuyée au mur sous le plein soleil. Pour la voile ronde d'un pointu du port. Pour l'ombre d'Estor, le café glacé qu'on boit dans un tube. Pour toucher le sable, voir le fond de l'eau qui devient si bleu, qui descend si bas. Avec les poissons, les calmes poissons. Ils pèsent le fond, volent au-dessus des algues cheveux, comme oiseaux lents, comme oiseaux bleus. Pourquoi que je vis ? Parce que c'est joli. La cour d'honneur du Palais des Papes, là où tant de grands depuis Villars ont joué. C'est comme un appel pour cette toute jeune et déjà grande actrice. C'est un lieu qui vous fait rêver, Romane. On rêverait pour moi, hein. On a envie de jouer dans un lieu comme ça. Moi, de toute façon, j'ai envie de jouer, j'ai envie de coucher de la planche, j'ai envie de voir les gens. Ça me manque vachement, j'ai besoin. À nous deux, Avignon.